J'ai l'honneur de pouvoir parler avec une maman dont le jeune garçon a été assassiné après les attentats du 7 octobre. Nathan Chai a donné la vie. Voilà l'étymologie de ses prénoms. Votre garçon a été un héros et restera un héros pour nous. Nous sommes aujourd'hui dans un endroit au Maguen David Adom à Jérusalem où nous allons inaugurer une ambulance qui va porter son nom. Pour que symboliquement, à chaque fois que cette ambulance sauvera une vie, Nathan sera là. Nous qui sommes des représentants du Maguen David Adom Israël, nous ouvrons sur le terrain pour pouvoir expliquer à tout le monde comment on fonctionne. Une organisation non gouvernementale qui nécessite des moyens parce que grâce à ces moyens, et vous l'avez vu à travers votre reportage, à chaque ambulance, chaque moto, chaque véhicule, chaque bâtiment porte un nom. Le nom d'un donateur qui, au quotidien, nous donne une partie de ses moyens pour pouvoir justement acquérir le matériel nécessaire. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et on sent que depuis le 7 octobre, on a une générosité qui est extrêmement importante, une solidarité comme jamais on a connue.